J'aurais préféré ne jamais faire cette vidéo mais malheureusement la réalité est là. Comme vous savez nous avons perdu Grébouillette, notre femelle. Elle est malheureusement de la PDD. C'est une maladie incurable, je vous laisse vous renseigner sur le sujet si vous souhaitez. Malheureusement la PDD est chez tous nos guerres du Gabon. Ça veut dire que Grébouille est positive, c'est celui qui est vraiment le plus concerné pour le moment. Malibu pour l'instant est porteur sain, on attend un dernier résultat pour confirmer. Chacha pareil, on attend encore des résultats mais pareil, il y a des chances qu'elle soit porteuse saine. Effectivement c'est ce qu'on souhaite parce que c'est le meilleur côté de la maladie on va dire. Malheureusement pour Grébouille, les choses sont actées, la maladie elle est là. Je ne vais pas vous dire qu'il va mourir demain parce que malheureusement on n'a aucun pouvoir sur cette maladie là. Cette maladie là on ne la contrôle pas. C'est comme un peu une maladie invisible, ça veut dire qu'elle va venir attaquer le système digestif et nerveux du perroquet. Mais dans ces cas il y aura des signes cliques qui vont sortir et soit le perroquet a de la chance donc il est hospitalisé avec tout un tas de médicaments, un protocole. Il arrive à s'en sortir et vivre peut-être quelques années ou quelques mois. Ou alors la maladie décide de l'emporter très vite comme notre Grébouillette qui a été décédée en 72 heures à peu près une fois qu'on avait su que c'était ça. Enfin voilà, ça me tenait à cœur de vous le partager, il y a d'autres conséquences à tout ça mais j'en parlerai plus tard. Après j'ai Facebook si vous souhaitez, je partage beaucoup de choses là-bas à l'écrit. Mais voilà je voulais juste vous dire ce qui se passait autour de nous en ce moment. Après voilà on ne va pas s'apitoyer sur notre sort, on ne va pas vivre de la tristesse. On va suivre notre petite vie et surtout tout faire pour que nos poulets soient heureux le plus longtemps possible. et surtout qu'ils vivent comparablement avec cette maladie.